Mestre, chers conférenciers, je dirais d'abord chers confrères, membres de l'Académie, je souhaite souligner tout particulièrement aussi la présence des deux représentants de l'ambassade de France. Mesdames et messieurs, je tiens d'abord à vous rassurer, devrais-je parler de l'histoire d'amour entre Charleroi et l'Académie royale de Belgique ? En tout cas, que le compagnonnage qui était entamé voici quelques années entre l'Académie royale de Belgique et cette grande ville, la plus peuplée de Wallonie tout de même, faut-il le rappeler, n'est pas prêt de s'arrêter. Voici trois ans maintenant, nous lancions dans le cadre de la faculté ouverte de la Fédération Wallonie-Bruxelles, nous lancions les conférences du Collège Belgique à Charleroi, nous avons commencé prudemment avec cinq leçons, il y en a eu dix l'année dernière, il y en aura encore dix cette année-ci, plus une, un peu spéciale, qui nous emmènera avec le monde du barreau dans des débats de nature philosophico-juridique. Et donc, je tiens à me réjouir de l'appui reçu par le Collège Belgique et l'Académie de la part de la Fédération Ouverte, de l'Université Ouverte de la Fédération Wallonie-Bruxelles, soutien aussi de la part du Palais des Beaux-Arts. C'est grâce au Palais des Beaux-Arts que nous disposons de cette salle un peu magique avec cette fresque de Magritte, n'est-ce pas ? Et je tiens à remercier le nombre public carlo-régien, puisqu'il nous a témoigné d'une fidélité tout à fait exemplaire, n'est-ce pas ? Ces deux dernières années, et cette année-ci, nous commençons évidemment en fanfare. Je voudrais dire que l'Académie royale et son Collège Belgique ont tenu à s'ancrer solidement en Wallonie et faire la démonstration que l'Académie royale de Belgique s'est l'occupe des locaux presque magiques au centre de la capitale de la Belgique, presque au centre de l'État belge, avec le Palais royal, divers parlements, le Parlement fédéral. J'ajouterai l'ambassade américaine et pas loin l'ambassade de France tout de même, n'est-ce pas ? Mais notre Académie a décidé aussi d'être très présente en Wallonie. Et nous allons encore cette année-ci étendre nos implantations, puisque non seulement, et c'est là que nous avons commencé, parce que Namur est aussi la capitale de la Wallonie, nous allons dispenser une trentaine de conférences à Namur, nous en dispensons quatre à Niège, il y en aura onze à Charleroi, auxquelles vont s'ajouter cette année-ci quatre conférences à Mons et trois conférences à Arlon. Et donc, le rayonnement, l'ancrage, comme cela, du Collège Belgique sera augmenté d'autant. Et je tiens à vous dire que son succès, mais nous en avons la démonstration d'abord, ne fût-ce qu'avec le site académie.tv, qui réunit aujourd'hui, au moment où nous nous parlons, à peu près douze cents conférences, soit en audio, soit maintenant quasiment exclusivement en vidéo, conférences du Collège Belgique, ce qui nous vaut d'ailleurs un rayonnement extraordinairement important, un rayonnement international notamment, puisque je voudrais vous citer une statistique qui me vient à l'esprit. Bon, il y a des dizaines, des dizaines et des dizaines de milliers de visiteurs sur ce site, de gens qui viennent écouter. 24% sont des Belges, 45%, mesdames, sont Français, 12% viennent d'Afrique, 12% viennent d'Amérique, et le reste vient du reste du monde, et bien sûr de l'Asie et du Moyen-Orient. Donc voilà, c'est une mayonnaise qui a pris, et je ne remercierai jamais suffisamment le Collège de France, qui a bien voulu nous prendre sous son aile protectrice voici neuf ans, et je rappelle toujours, avec plaisir et fierté, que le Collège Belgique de l'Académie royale de Belgique est la seule institution qui, en Europe, bénéficie du patronage du Collège de France. Je parlais de ces amourettes entre Charleroi et l'Académie royale, et je voudrais rappeler que nous avons eu l'occasion de patronner et de publier les actes du colloque consacrés à la bataille de Charleroi voici deux ans. Vous vous souviendrez que voici quelques mois s'est tenu dans cette même salle un colloque extrêmement important à l'occasion des 350 ans de Charleroi. Nous en avons édité les actes du colloque. La guerre 14-18 s'est épuisée, et en ce qui concerne le colloque sur les 350 ans, je viens de faire les derniers décomptes ce matin, nous allons devoir procéder dans les trois ou quatre jours qui viennent à une réédition, ce qui veut dire que, bon, ces publications, en rapport tout de même avec des étapes importantes de notre ville, sont présentes et que ça attire véritablement un monde et qu'il y a un public, n'est-ce pas, encore pour le livre, même si, je tiens à préciser aussi, vous pouvez acheter le livre en version numérique et que je dois bien constater qu'il y a aussi, malgré tout, de plus en plus d'achats en numérique. Une statistique au vol qui est intéressante, quand vous écoutez les responsables éditoriaux de diverses revues, de romans, de grandes maisons qui publient de la littérature en Belgique, vous les entendez dire que le livre numérique et là-dedans, ils incluent la bande dessinée qui a beaucoup de succès, le livre numérique représente environ 3 ou 4 % grand maximum des ventes dans le monde francophone. J'attire votre attention, mesdames et messieurs, nous ne publions pas du roman policier, nous ne publions pas de la bande dessinée, ce sont des ouvrages sérieux mais que nous essayons de rendre le plus accessible possible. Eh bien, les éditions numériques représentent 10 % des ventes, aujourd'hui, des livres de l'Académie, ce qui me paraît tout à fait exceptionnel. Donc, encore merci à toutes et à tous pour le soutien que vous témoignez à l'égard de l'Académie et de son Collège Belgique. Et je vais passer maintenant la parole à M. Cabiot en sa qualité de patron de l'Université ouverte de la Fédération Wallonie-Bruxelles en remerciant encore notre confrère Magnette, vous le connaissez comme homme politique mais c'est aussi un scientifique, professeur à l'Université de Bruxelles et il a dirigé l'Institut d'Édoute Européenne et comme vous pourrez le constater, ce soir, il n'a pas que des curiosités scientifiques européennes, socialistes ou politiques. Il va vous parler de Pasolini. Je vous remercie. Applaudissements 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 Monsieur le ministre Président, Monsieur le secrétaire perpétuel, Madame l'attachée culturelle de l'ambassade de France, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, chers amis, chers amis, voici trois ans lorsque nous avons sollicité le Collège Belgique afin d'accueillir à Charleroi un cycle de court conférence. Notre intuition était juste et nous n'avons pas eu la moindre difficulté à la faire partager à Hervé Asquin qui vient de le rappeler. Notre intuition était la suivante. Nous étions persuadés que la gourmandise des carolos régiens pour cette forme indémodable d'accès à la connaissance et à la réflexion que constitue la conférence de qualité, cette gourmandise n'était pas rassasiée. Or, le goût en est ancré historiquement dans le cœur des carolos, il y a longtemps que les clichés là-dessus sont dissipés, et nous savions que le foisonnement de la vie culturelle relève du même ressort, mieux comprendre le monde tel qu'il est, tel qu'il va, s'ouvrir à la littérature, aux arts, grandir individuellement et collectivement par l'acquisition des connaissances qui émancipent et qui libèrent. Cela s'est avéré et il fallait juste une impulsion, c'est-à-dire un programme alléchant et éclectique qui, loin de tarir la curiosité, a généré son propre développement. Hervé Asquin l'a rappelé, nous sommes passés de cinq conférences à dix sans pour autant diluer le succès, au contraire, en le renforçant. Et ça a favorisé le succès d'autres initiatives, d'autres conférences, d'autres cycles. Je ne parle ici que des conférences et des séminaires dans lesquels l'université ouverte est partenaire. Je pense à les matinées de la Charleroi Académie avec l'Éden, le Baume-Ester, l'UCL, l'ULB. Je pense au cycle où va l'Europe avec l'UMONS qui succède au cycle où va la Wallonie. Et lundi, pas plus tard que lundi, il fallait pousser les murs de l'Éden en accueillant Chantal Mouf. Je pense au séminaire du midi de l'ULB au centre universitaire des Notre-Gramme qui se développe, mais je ne mésestime absolument pas tout ce qui se fait et qui se développe sous d'autres coupoles, les conférences de l'UMONS, du centre d'action laïque, les colloques des hautes écoles, la maison de la presse. Charleroi est indiscutablement redevenu une ville de conférences et ces conférences se prolongent par des podcasts, des enregistrements filmés et des publications, dont Harvey Asquin a rappelé le succès. Ce n'est pas, loin s'en faut, l'activité principale de l'université ouverte qui doit être d'abord et avant tout une structure collective d'enseignement supérieur, c'est-à-dire un dispositif de concertation et de mutualisation des infrastructures et des ressources au service des établissements d'enseignement supérieur, les hautes écoles, les universités, la promotion sociale, pour leur permettre de développer une offre de formation continue, de proximité qui répondent aux besoins socio-économiques de la région de Charleroi sud-aînaux. Nous avons, en effet, un taux de diplômé de l'enseignement supérieur qui est plus faible que la moyenne wallonne pour des raisons qui trouvent leur origine dans notre histoire et nous devons développer notre capital humain pour répondre aux mutations de notre région et aux nouveaux besoins de l'industrie, des services. Il faut saluer les efforts qui sont déployés par les universités pour développer leur présence à Charleroi et de la part des hautes écoles pour mieux rencontrer ces nouveaux besoins de formation. Je vous dis ceci, tout d'abord pour parler de l'université ouverte que certains connaissent essentiellement par les conférences, mais je vous dis ceci aussi parce qu'il existe un lien entre ces cours-conférences de l'académie et l'objectif que je viens d'évoquer. Au cœur du projet de l'université ouverte, il y a cette conviction que l'éducation est le plus formidable levier de promotion sociale, individuelle et collective et que la découverte du plaisir d'apprendre reste l'acte fondateur de toute éducation. Parmi tous les stéréotypes qui éloignent de l'enseignement supérieur en plein exercice et en horaire décalé, en formation initiale comme en formation continue, il y a cette idée que c'est inaccessible, que c'est rébarbatif. Par la qualité des intervenants et leur talent didactique, par le choix des thèmes qui éveillent l'intérêt, celui ou celle qui a d'abord poussé la porte de cette salle des congrès, intimidé par la fresque fait ignorante de Magritte ou intimidé par le côté protocolaire un peu chic de la salle, tous ceux qui ont poussé cette porte ont été happés par la suite par un plaisir presque solaire, celui d'apprendre et cette saveur-là, et puisque il y aura une conférence sur Pasolini, je vais oser le mot, cette volupté-là d'apprendre, elle est déterminante pour franchir le pas vers une formation supérieure, tôt ou tard, parce qu'il n'est jamais trop tard, la formation, c'est un dispositif qui concerne toute l'existence. Voilà quelques mots bien insuffisants, bien maladroits pour décrire le plaisir que nous avons à accompagner les cours conférences du Collège Belgique. Je cède maintenant la parole à Paul Magnac qui incarne bien mieux que ne peuvent le faire mes quelques considérations maladroites, ce qu'est le plaisir d'apprendre. Je lui cède la parole, je remercie. Applaudissements Merci, monsieur le directeur, cher Dominique, monsieur le secrétaire perpétuel, cher Hervé, mesdames et messieurs, en vos titres grades et qualités, c'est pour moi un très grand plaisir d'être à nouveau présent ici dans cette belle salle du Palais des Beaux-Arts pour une nouvelle conférence du Collège Belgique. Je partage ce sentiment qu'il y a une grande soif d'apprendre et puis de partager des connaissances dans notre région à Charleroi et que cette belle initiative du Collège Belgique est vraiment venue remplir un vide. C'est aussi à titre personnel pour moi un très grand plaisir de faire une pause entre deux réunions au cours d'une longue journée, une pause un peu de cette vie politique toujours un peu frénétique pour parler d'autres choses et pour parler l'espace d'un instant de poésie, ce qui nous apporte à tous un moment un peu de détachement par rapport aux difficultés et aux trivialités du quotidien et d'un poète en particulier qui a toujours été très très cher à mon cœur, Pierre Paolo Pasolini, un poète italien comme vous l'aurez compris par son nom, que j'ai découvert tout à fait par hasard. C'est toujours comme ça qu'on découvre des auteurs qui suscitent une première émotion un jour et puis qui souvent nous accompagnent tout au long d'une existence. C'était un jour dans les rayons de la belle librairie Molière à Charleroi tombant sur un roman dont le titre m'avait intrigué, Une vie violente. Qu'est-ce que c'est une vie violente ? Je l'ai acheté sans connaître l'auteur, je l'ai lu d'une traite absorbée par ce roman absolument passionné et puis comme c'est souvent le cas quand on est tombé en amour comme disent les Québécois avec un auteur, je me suis rué sur ses autres livres, sur ses autres romans, ses recueils de poésie et puis j'ai profité de mes années à l'université pour aller voir tous ses films au foyer de l'ULB où est passé pendant mes études un cycle Pasolini et j'ai même poussé la passion lors de voyages en Italie jusqu'à aller me promener sur les lieux dans lesquels Pasolini avait vécu et où prennent lieu une série des scènes de ses romans, de sa poésie pour bien m'imprégner de ses atmosphères. Et puis tellement passionné par Pasolini, j'ai convaincu un de mes professeurs à l'ULB de consacrer mon mémoire de licence à Pasolini. Ce n'était pas évident, j'étais en sciences politiques, parler de littérature en sciences politiques, ce n'est peut-être pas le choix le plus évident mais j'avais voulu faire les romanes et j'essayais un peu de synthétiser cette passion pour la littérature et la politique et j'ai trouvé en Mario Tello mon professeur, lui aussi italien et lui aussi passionné de littérature, un directeur de mémoire passionné avec qui j'ai nourri un dialogue extrêmement riche sur cet auteur. Et depuis lors, il ne m'a jamais quitté Pasolini, je n'ai jamais cessé de le lire, je n'ai jamais cessé d'acheter les nouveaux ouvrages qui ne cessent continuellement de paraître sur sa vie, sur son œuvre et de m'enrichir de son écriture extraordinaire dont je vais essayer, essayer parce que c'est une œuvre qui est tellement impressionnante comme souvent les grandes œuvres qu'elle suscite une certaine timidité, essayer de vous donner l'envie de le lire et de vous donner l'envie de le découvrir. Alors d'abord, deux mots sur le titre. Pasolini, la raison poétique. Pourquoi choisir ce titre ? D'abord parce que c'est un oxymore, comme on dit dans la théorie de la littérature. Vous savez, un oxymore, c'est une formule de style qui consiste à coller deux termes qui a priori sont contraires. On connaît le fameux oxymore de Corneille, la pâle, l'obscure clarté qui tombe des étoiles et bien d'autres. Et l'oxymore, c'est une formule de style qui à la fois est très très utilisée par Pasolini, il y en a des centaines et des centaines dans son oeuvre, il en abuse même à certains moments, c'est presque devenu Pasolinien, l'oxymore, et en même temps c'est une formule de style qui le résume très très bien. Parce qu'il est typiquement de ces personnages qui ont puisé à des sources intellectuelles, à des sources culturelles très différentes les unes des autres, ont amené à se confronter des traditions très différentes les unes des autres et ont fait du choc de ces traditions une source de créativité assez extraordinaire. Je pense que celui peut-être qui résume le mieux l'attitude de Pasolini, c'est un de ses contemporains, un grand romancier sicilien, Leonardo Sciaccia, qui dit pour comprendre Pasolini, pour comprendre l'anticonformisme de Pasolini, parce que c'est un personnage très anticonformiste, très provocateur, il faut comprendre les sources conformistes de son anticonformisme. Et en effet, Pasolini est une forte incarnation de la grande tradition catholique italienne, il est aussi une forte tradition de ce qu'est l'autre grande culture italienne du XXe siècle, de la tradition communiste italienne, et c'est du choc de ces deux cultures, mais surtout d'une certaine version de ces deux cultures qu'il va produire une vision sur le monde qui est extrêmement désarçonnante, et parce qu'elle est désarçonnante, elle nous amène à réfléchir, elle nous déstabilise, et c'est dans ça que la culture nous est utile, c'est quand elle bouscule un peu nos habitudes et nos lieux communs, et c'est ça qui fait, je crois, à la fois la richesse de son oeuvre et aussi sa très grande actualité. Alors Pasolini est d'abord un poète, c'est un personnage, c'est un créateur extrêmement polymorphe, il est poète au sens le plus strict du terme, il écrit des vers, il écrit des recueils de poésie, et c'est certainement l'activité créatrice qui est la plus constante dans toute son oeuvre, il commence à écrire de la poésie à l'adolescence, il publie son premier recueil alors qu'il n'a pas 20 ans, et il continue d'écrire de la poésie jusqu'à son dernier jour, jusqu'à quelques jours avant son assassinat en novembre 1975. La poésie est donc le fil continu de son oeuvre, mais pas seulement, c'est aussi une attitude qu'il applique à toutes ses autres formes d'intervention dans le débat public. Il est aussi romancier, mais son roman est très peu romanesque, ses romans sont très poétiques dans l'approche, je vais essayer de m'en expliquer dans un instant. Il est cinéaste, un cinéaste très connu, un cinéaste très important de la deuxième moitié du XXe siècle, mais c'est un cinéma lui aussi très singulier, très allégorique, un cinéma qui recourt à la formule du conte, de la fable, pas du tout le cinéma, pas du tout dans la tradition du cinéma néo-réaliste italien de la même époque, même s'il fait semblant de faire du cinéma réaliste au tout début de son oeuvre. C'est aussi un critique, c'est un théoricien de la littérature et du cinéma, et un théoricien important de la littérature et du cinéma, un linguiste, un philologue, un sémiologue, un homme qui étudie les signes et ce qu'il renvoie du langage, et là aussi, son approche comme critique est toujours très poétique, elle n'est jamais écrite sur la forme d'un traité stylistique, linguistique ou philologique classique, elle emprunte toujours des voix de traverse. C'est aussi un chroniqueur, un intellectuel public, comme on dit aux Etats-Unis, quelqu'un qui est toujours intervenu dans le débat public, qui a toujours écrit dans les journaux, à peu près toute sa vie, il a aussi des chroniques de la vie quotidienne très provocatrices, très bouleversantes, qui ont suscité des polémiques très fortes et très durables, et là aussi, j'essaierai d'en donner quelques exemples parce que je vais tenter de vous lire beaucoup de passages, parce qu'après tout, il vaut mieux laisser la parole à l'auteur lui-même que de le paraphraser, vous verrez que dans ses chroniques et dans ses interventions, l'approche est elle aussi très poétique. Et puis finalement, Pasolini, c'est un personnage public, c'est un personnage public qui comme beaucoup de créateurs, sait que sa vie, c'est sa en oeuvre également, et que son oeuvre, c'est sa vie et qu'il fait de sa propre vie aussi une prestation artistique, pourrait-on dire. Il met en scène sa propre vie, il parle de sa vie dans ses romans, dans sa poésie, dans son cinéma, il donne une quantité invraisemblable d'interviews au cours desquelles il parle de lui, et dans cette manière de se mettre en scène, il y a un jeu très stylistique et qui est déjà aussi extrêmement poétique. Et donc, s'il y a quelque chose qui définit ce personnage au-delà de sa diversité, c'est certainement cette attitude poétique par rapport au monde. Et qu'est-ce que c'est la poésie, me direz-vous ? La meilleure définition, c'est sans doute la très belle définition qu'a donnée Paul Valéry, en disant la poésie, c'est une hésitation prolongée entre le son et le sens. Une hésitation prolongée entre le son et le sens. On ne sait pas quand on lit de la poésie si ce qui compte, c'est la sonorité, c'est la musicalité, ou si ce qui compte, c'est ce que l'on dit, si c'est le sens du propos que l'on tient. Et c'est justement parce que l'on hésite constamment entre la sonorité et le sens que l'attitude est typiquement poétique. Et cette hésitation prolongée entre le son et le sens, c'est quelque chose que l'on retrouve dans l'intégralité de son œuvre. Mais Pasolini n'est pas seulement un poète. Il est un poète dans la tradition poétique. Il y a mille façons de faire de la poésie et il y a mille traditions poétiques différentes. Il y a de la poésie lyrique, il y a de la poésie élégiaque, il y a de la poésie qui raconte l'histoire, il y a de la poésie critique, il y a toute une série de traditions poétiques. Et si Pasolini a glissé de l'une à l'autre, il a commencé dans la grande tradition de ce qu'on appelle la poésie hermétique italienne, la poésie qui racontait les tourments intérieurs. L'essentiel de son œuvre poétique est une œuvre que j'appellerais de poésie civile, une poésie qui parle de l'histoire, qui parle de son temps. Et je dirais même au-delà, même s'il aurait certainement détesté le mot, c'est une poésie de moraliste, de moraliste au sens que le mot a dans la grande tradition française, non pas quelqu'un qui fait la morale, même si très souvent il fait la morale, il fait la morale à contre-pied, mais quelqu'un qui analyse les mœurs de son temps, qui critique très profondément les mœurs de son temps, et qui participe de cette manière à un débat public souvent très très vif, dont il est à la fois un interlocuteur, dont il est un auteur, mais dont il est bien souvent aussi l'objet principal. Et c'est tout cela qui fait de cette œuvre une œuvre profondément singulière, très puissante, et une œuvre qui reste jusqu'à aujourd'hui une œuvre d'une grande actualité. Alors dans cette œuvre poétique, comme dans toute œuvre créatrice, il y a des époques, il y a des moments, et je pense que pour en saisir le sens profond, il faut oser faire des découpages, des périodisations dans cette œuvre, des saisons, à l'intérieur de cette créativité, pour bien en saisir le sens. Il y a une première saison qui est celle de la prime jeunesse, qui est celle de ses toutes premières années. Il est né en 1922, c'est l'année de la marche sur Rome, c'est l'année où Mussolini prend le pouvoir et où s'établit le fascisme. Et il commence à écrire dans les années 1936-1937, et il est publié au tout début de la Seconde Guerre mondiale, en 1939-1940. Il vient d'un milieu qui est un milieu de la petite classe moyenne. Son père est un militaire, mais un petit officier, pas gradé. Il passera d'ailleurs toute son enfance de caserne en caserne, puisqu'à l'époque, les militaires tournaient beaucoup d'une caserne à l'autre, et surtout dans l'Italie fasciste, et que donc, il suivait le père. Sa mère est une institutrice, très cultivée, à laquelle il est très profondément attaché, et il est donc dans ce milieu de classe moyenne italienne assez typique de l'entre-deux-guerres. Il n'appartient ni à la grande tradition bourgeoise, et il y aura d'ailleurs toujours une attitude un peu incomplexe, en quelque sorte, et une attitude très critique à l'égard de ses amis issus de la grande bourgeoisie, comme son ami le romancier Alberto Moravia, qui était issu de la grande bourgeoisie juive romaine, lui est issu de la classe moyenne. Il n'a pas cette aisance, il n'a pas cette facilité d'être au monde qu'ont les grands aristocrates et la grande bourgeoisie. Mais il n'est pas non plus issu d'un milieu populaire, il n'est pas non plus issu d'un milieu prolétaire, et il n'a pas non plus le côté direct, brutal, violent, que certains créateurs issus de la classe ouvrière peuvent avoir. Il est dans cet entre-deux de classe moyenne qu'il n'aime pas du tout, mais qui est sa condition, et qui est la condition avec laquelle il doit bien vivre. Et sa jeunesse se passe dans cette Italie fasciste dont l'atmosphère est très difficile à retracer, mais sa correspondance, qu'il commence très très tôt, en donne une très bonne impression. Cette Italie fasciste où tout est contrôlé par l'État et tout en étant contrôlé par l'État est contrôlé par le parti fasciste. Dans cet univers, il faut comprendre que le régime, à l'école, réenseigne l'histoire d'une Italie éternelle qui commence avec les Étrus, qui se termine avec Mussolini, et réenseigne une histoire de la littérature dans laquelle on a sélectionné de grands auteurs, de Dante jusqu'à Pascoli, en en faisant une généalogie d'une parfaite continuité, comme si tout cela était l'illustration du génie italien, d'une identité italienne absolument homogène, absolument continue, sans aucune rupture et sans aucune diversité. Et en même temps, dans cet univers, toute activité, pour un jeune homme dans l'Italie fasciste, toute activité est plus ou moins organisée par le régime. Il est membre des mouvements de jeunesse de son époque, et bien ce sont des mouvements de jeunesse organisés par le parti fasciste, et il doit, il n'y a pas d'autre solution que d'être, il n'y a pas d'autre possibilité que d'être dans ce type d'activité et dans ce type de vie sociale qui fait une vie complètement englobante. Et il ne semble pas en souffrir particulièrement tout un temps. Quand on lit sa correspondance et ses souvenirs de jeunesse, même si après coup, il dira toute l'horreur que lui inspirait le fascisme, après coup certainement, mais quand on est né dedans, quand on est né l'année de la marche sur Rome et de l'accession de Mussolini au régime, quand on n'a rien connu d'autre pendant tout un temps, on ne peut pas mesurer toute l'horreur qu'a cette situation. On n'a pas le recul historique, on n'a pas connu d'autres expériences qui permettent de porter un jugement sur tout cela. Et donc, quand il accède à la littérature, il accède à la littérature dans une démarche esthétique pure. Une démarche esthétique pure qui est très souvent ce qui conduit un jeune homme, une jeune femme vers la création, c'est la beauté de l'écrit, la beauté de la sonorité de la poésie, de la grande tradition poétique et de la poésie de son époque. Il est fasciné par les grands poètes hermétiques, Eugenio Montal, et qui aura le prix Nobel dans les années 60, je pense, ou Giuseppe Ungaretti, les grands poètes de l'époque, qui, parce qu'on vit dans une époque fasciste, ne peuvent pas écrire sur l'histoire, ne peuvent pas écrire sur leur époque. Tout ce qui serait contraire à la doctrine du parti serait l'objet, pourrait faire l'objet de la censure. Et donc, la seule tradition poétique qui peut vraiment s'épanouir dans un climat comme celui-là, c'est une tradition poétique qui est beaucoup plus du côté du son que du côté du sens, pour reprendre l'expression de Paul Valéry. Une tradition poétique dans laquelle les poètes décrivent leurs tourments intérieurs, leurs sentiments, leurs doutes, leurs amours, les peines que leur provoque le deuil, et qui ne parle pas de l'histoire, qui ne parle pas de leur temps. Une poésie qui est presque désincarnée, une poésie qui est presque isolée de son temps historique. Et les tout premiers poèmes de Pasolini sont en quelque sorte dans cette tradition-là. Et puis, se produit chez lui un choc personnel, un été. Il passe l'été traditionnellement dans le village dont est originaire sa mère, le village de Cazarsa, dans le Frioul. Le Frioul, c'est une région très éloignée de l'Italie, c'est l'extrême, la région la plus orientale de l'Italie, la frontière de la Slovénie. Il passe tous ses étés là-bas, et il vit chaque été, mais plus encore l'été de ses 16 ou 17 ans, le contraste terrible entre sa vie de tous les jours, jeune étudiant à Bologne, la grande ville universitaire, la plupart de son temps à Bologne, même s'il a beaucoup déménagé, dans le régime fasciste, dans la vie urbaine, la vie qui est celle incarnée par le père, le père militaire, l'État, le régime, la ville, et d'un autre côté, l'été, il est dans un horizon complètement différent, c'est la campagne, c'est la campagne dans un temps qui semble pratiquement arrêté, c'est le pays de la mer, c'est le pays du soleil, c'est le pays des vacances, c'est le pays des émotions, le pays de l'eau et de toute la beauté des paysages, et le contraste entre ces deux univers est un contraste extrêmement puissant qui va le conduire à la création poétique, probablement à travers la découverte du sentiment amoureux, il découvre très rapidement vers l'été de ses 15 ans son homosexualité, il découvre son désir pour les jeunes garçons de son âge, et il éprouve le besoin d'écrire ce désir, et en même temps toute la difficulté d'éprouver et de vivre ce désir, l'homosexualité n'a jamais été facile à vivre, mais elle l'est particulièrement peu dans l'Italie, catholique, cléricale et fasciste des années 30, et donc c'est un tourment intérieur qu'il vit avec une grande difficulté et dont la poésie lui permet d'exprimer toute la force. Et en même temps, il découvre dans ce pays de Casarsa, il découvre dans ce petit village une langue, une langue qui est une langue qui lui était un tout petit peu familière parce que c'est le pays de son enfance, mais qui est une langue très très différente de l'italien. Le frioulant, le frioulant est une langue en soi, issue des langues romanes, mais une langue, quand je le lis, je n'en comprends absolument rien, et donc j'ai bien du mal à voir par quel arbre généalogique elle s'est constituée, mais c'est une langue qui à l'époque est une véritable langue, ce n'est pas juste un dialecte comme on dit parfois, c'est une langue parlée, c'est une langue écrite, une langue codifiée, une langue dont il existe des grammaires et des dictionnaires, qui est enseignée, qui est utilisée officiellement, même si le régime fasciste fait en sorte que les langues vernaculaires disparaissent et essaye d'imposer l'homogénéisation linguistique et la langue de Dante, et il trouve dans cette langue un univers sonore très particulier qui va lui permettre de faire correspondre en quelque sorte le sens, c'est ce besoin de se retirer de l'histoire, de se retirer de son époque, d'être dans ce monde presque mythique de la campagne, du désir, de l'amour, et de l'exprimer dans une langue qui est l'antithèse de l'italien officiel. D'un côté, il y a le régime, l'État, l'ordre, la morale, et tout cela s'exprime en italien, qui est la langue issue du florentin. D'un autre côté, il y a la campagne, la mer, la douceur de vivre, les vacances, l'amour, le désir, et il y a cette autre langue qui est le frioulant. Et donc, écrire en frioulant, qui est son premier réflexe, qui est son premier travail d'écriture qui fera l'objet d'une publication, c'est une manière de se retirer totalement du monde. Non seulement, il est dans cette espèce de paradis, d'Éden isolé, mais en plus, il le dit dans une langue qui est une sonorité, qui est la négation même de la langue officielle. Et ça, c'est sa première attitude poétique et qui est déjà en elle-même quelque chose qui sera constant dans l'ensemble de son parcours, cette volonté d'être toujours à côté, cette volonté de porter toujours sur les choses un regard très extérieur et de prendre volontairement une attitude de retrait, une attitude de surplomb, en quelque sorte, pour pouvoir juger les choses avec distance et porter sur son temps un jugement de moraliste au sens noble du terme. Ce qu'il découvrira aussi dans cette première période très brutale dans le Frioul, c'est sa première grande espérance. Sa première grande espérance, il ne fait pas vraiment de politique pendant tout un temps et quand on lit sa correspondance avec ses amis de son âge, c'est très frappant, le seul jugement qu'il porte sur le fascisme, c'est un jugement esthétique. Il est comme ces jeunes bourgeois cultivés qui trouvent que le régime c'est moche. Le fascisme c'est vulgaire, c'est de la musique très sonore, de la musique militaire, c'est une littérature très enrégimentée, mais c'est un jugement beaucoup plus littéraire, beaucoup plus poétique qu'un jugement véritablement politique. Il ne pose pas la question du régime, des libertés publiques, de la démocratie, il trouve juste que le fascisme c'est moche pour faire court. Et il va découvrir dans les tout derniers jours de la guerre, un autre regard sur cette réalité qu'il avait abordée de manière presque intuitive à travers un contre-monde qui était celui de la campagne de Casals, il va le découvrir à travers l'engagement de son frère, son petit frère qui s'engage dans la résistance, qui part dans le maquis, qui part dans les montagnes et qui s'engage dans la résistance parce que lui, son petit frère, même plus jeune que lui, a une vision sur l'histoire, a une vision sur le régime et qu'il veut combattre le régime et qu'il veut être du côté de ceux qui se battent pour la liberté. Alors le départ de son petit frère dans la résistance est déjà un choc pour lui et il va commencer à lire alors des écrits politiques, il va commencer à lire Marx en particulier et être, comme beaucoup qui ont lu Marx à 17 ans, ébloui par l'écriture de Marx, une écriture d'une puissance incroyable qui donne un sens à l'histoire, qui permet de comprendre tout d'un coup que toute une série d'injustices que l'on avait senties confusément ont un sens, ont une direction et s'expliquent en des termes très simples. Et cette lecture de Marx accompagnée de l'engagement de son frère va provoquer tout d'un coup un regard historique sur l'histoire. Il n'est plus seulement dans un regard poétique sur l'histoire, cette fois-ci il entre dans ce qu'il appelle la conscience, il entre dans un raisonnement analytique et rationnel. Et tout cela va prendre une double dimension dramatique très très forte quand son frère va mourir dans les maquis, son frère est tué dans une opération de résistance, sa mère est évidemment d'une tristesse inconsolable, son père qui a été détenu est libéré dans les derniers jours de la guerre mais il est meurtri et il sera meurtri à jamais et il se retrouve dans cet univers familial où à la fois, certes, la libération a eu lieu, le fascisme est fini, mais son frère est mort, sa mère est triste et son père est en situation de dépit et lui ne sait plus très bien à quel regard porter sur le monde. Et là va se produire à nouveau un choc qui va conduire parce que souvent entre la vie et l'œuvre il y a évidemment une profonde continuité, un choc qui va produire chez lui une nouvelle étincelle créatrice et une nouvelle orientation dans son œuvre. Il est dénoncé à la police pour fait de mœurs, pour fait de liaisons homosexuelles qui étaient à l'époque pénalement condamnables dans l'Italie post-fasciste encore, il est dénoncé à la police, il avait adhéré au parti communiste par fidélité à son frère et parce que ça traduisait son engagement et il est exclu du parti communiste parce que le parti communiste était au moins aussi attaché à la morale traditionnelle, de ce point de vue-là que ne l'était l'Église catholique dans l'Italie des années 50 et il se retrouve alors privé d'absolument tout, tout ce qui avait eu un sens pour lui est perdu puisque même l'engagement politique qu'il avait commencé à prendre et qui donnait une succession en quelque sorte à son premier engagement sensuel, et bien cet engagement politique il en est privé par ses propres camarades. Alors il décide avec sa mère de partir à Rome, il ne peut pas rester à Casarsa, il ne peut pas rester dans cet univers tellement oppressant, dans cet petit univers de village où il est montré du doigt comme l'homosexuel, le salpédé comme on disait à l'époque et donc il doit partir pour se refaire une vie nouvelle et pour essayer de retrouver un nouveau sens à sa vie. Et il sait qu'il veut écrire, il commence à être fasciné par le cinéma, on est dans une très très grande saison du cinéma italien, le grand néoréalisme italien, il se dit qu'il va sans doute à Rome pouvoir à la fois écrire de la poésie, du roman et faire du cinéma. Mais à Rome parce qu'il est très pauvre, il arrive avec sa mère et il s'installe dans les borgates et comme on les appelle dans les bidonvilles ou en tout cas dans des quartiers extrêmement pauvres de la banlieue romaine, il n'est pas dans la splendeur de la ville romaine, il est évidemment frappé par le choc entre la splendeur de la ville éternelle d'un côté et la misère absolue de ces quartiers populaires totalement délabrés, mais c'est là qu'il vit. Et dans cet univers, à la fois dans les borgates et puis aussi dans les quartiers un peu malfamés de Rome qu'il fréquente puisque c'est un mauvais garçon, dans ces quartiers malfamés de Rome le long du Tibre où il y a toujours de toute éternité eu une forme d'érotisme à ciel ouvert, comme un endroit charmant le long du Tibre, dans ces univers-là, il va redécouvrir une humanité, il va redécouvrir des hommes et des femmes, surtout des hommes puisque c'est son attraction, c'est sa forme de désir qui vont lui rappeler les jeunes gens de Casarsa, les jeunes paysans de Casarsa. Dans les borgates romaines, ce jeune sous-prolétariat romain, ces gens souvent qui ont été arrachés à leur campagne de Calabre, de Naples, qui se sont retrouvés dans la grande ville, qui vivent dans une condition de déshérité, sans travail ou juste avec des petits boulots journaliers, sans véritable logement, sans vie sociale organisée, il va être absolument fasciné par ce sous-prolétariat. Une fascination populiste, mais populiste au sens littéraire du terme aussi, au sens noble du terme, il est fasciné par la vitalité de cette population et il fait une espèce d'analogie en quelque sorte entre les paysans de Casarsa et les sous-prolétaires de Rome. Qui ont en commun ces deux peuples ? Ils ont en commun d'être à la lisière de l'histoire, ils ont en commun d'être en dehors de l'histoire officielle, ils ont en commun d'être les oubliés et ils ont en commun sans doute aussi d'avoir une certaine morale, d'avoir un certain code d'honneur, un certain nombre de règles qui sont bien à eux. Il est fasciné, et il le montrera dans ses films, il est fasciné par la joie sensuelle de ces jeunes adolescents qui n'ont pas d'existence coordonnée, qui n'ont pas d'existence organisée, mais qui sont d'une liberté absolue, qui vivent au jour le jour et qui vivent sans logement, sans travail, sans rien qui leur donne un cadre et cette liberté le fascine. Et la manière dont ces jeunes ont aussi une sexualité très libre, très débridée, le fascine également et le captivent sans doute aussi à titre personnel, si bien qu'il va voir dans ce petit peuple romain une nouvelle incarnation de ce peuple presque évangélique qu'il avait croisé à Casars. Et là aussi, il va découvrir que ce peuple, lui aussi, il a une langue. Ce petit peuple des bafons romains, il parle une langue qui n'est certes pas aussi organisée que le frioulant, ce n'est pas une langue qui est codifiée, ce n'est pas une langue qui fait l'objet de grammaire et de vocabulaire, mais c'est une langue vernaculaire, c'est un dialecte des bafons romains qui est un mélange de vieil italien, un mélange aussi de toute une série de mots issus de dialectes venus du sud de l'Italie et d'ailleurs qui se sont mélangés et dont il va lui-même faire en philologue et en linguiste qu'il est une espèce de recension. Il va commencer à écrire le vocabulaire, la grammaire de cette langue des bafons et il va en faire aussi l'instrument de son oeuvre créatrice. Mais cet instrument de son oeuvre créatrice, il va la glisser cette fois-ci plus dans la poésie mais dans le roman dans un premier temps et dans le cinéma quelques années plus tard. Dans ces années-là, il se dit que la forme littéraire qui peut le mieux exprimer ce qu'il a exprimé, c'est dans un premier temps le roman. C'est en partie sous l'influence des écrits marxistes et en particulier des écrits d'Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, c'est le grand théoricien italien du marxisme et c'est un théoricien du marxisme qui est très en rupture par rapport au marxisme orthodoxe. En particulier, ce que l'on retient le plus souvent de Gramsci, c'est que alors que Marx insiste sur l'importance des forces matérielles, les moyens de production, le capitalisme qui organise la société, Gramsci, lui, insiste surtout sur les formes spirituelles de la domination. Ce qui organise la domination de la bourgeoisie, c'est bien sûr le fait qu'elle détient les leviers du pouvoir, c'est qu'elle détient le pouvoir économique, mais ce qui organise la domination de la bourgeoisie, dit Gramsci, c'est d'abord le fait qu'elle détient l'hégémonie culturelle. La bourgeoisie impose les convictions, impose l'idéologie de son temps et les autres classes sociales adhèrent à l'idéologie qui est imposée par la bourgeoisie. Deux mots sont synonymes à l'époque. Quand on veut aller contre l'idéologie de la bourgeoisie, si on est un créateur, on doit essayer de construire une contre-culture. On doit essayer de construire une littérature qui va pouvoir faire émerger une autre conception du monde, une conception du monde qui pourra contrer l'idéologie cléricale, traditionnaliste de la bourgeoisie. Et Gramsci plaide pour ce qu'il appelle une littérature nationale populaire. nationale dans le sens de l'époque, ça veut dire la nation au sens original du terme, c'est l'élite, c'est l'élite qui forme un groupe sur un État. Et donc nationale populaire, c'est faire en sorte que les élites qui doivent guider le peuple, puisque dans la tradition gramschiste et dans la tradition marxiste traditionnelle, il y a toujours un peu l'idée qu'il y a une avant-garde, il y a une élite qui doit éclairer le peuple, et bien les élites qui guident le peuple doivent tenter de fusionner avec le sentiment populaire. Et on doit trouver une alliance objective et une alliance littéraire entre le sentiment de rupture exprimée par les nouvelles élites de gauche progressistes et le sentiment populaire de rébellion contre l'ordre établi. Et la littérature, dit Gramsci, doit jouer ce rôle-là, en même temps qu'elle doit jouer le rôle d'unifier l'Italie, puisque l'Italie n'a jamais été vraiment unifiée, c'est un État récent, c'est un État du XIXe siècle, et encore même dans les années 30 et dans les années 40, elle est sociologiquement et linguistiquement très peu unifiée. Encore dans les années 50, à peine un peu plus de la population parle l'italien, la moitié de la population parle toute une série de langues vernaculaires et de dialectes, donc elle n'est pas linguistiquement homogène, elle n'est pas sociologiquement homogène. Et donc la littérature doit avoir ce double effet, dit Gramsci, de faire émerger la nation, la nation italienne, dans toute sa force, pour qu'elle s'émancipe et pour qu'elle joue un rôle sur la scène européenne et qu'elle donne du poids, qu'elle sorte l'Italie de son conservatisme, et en même temps lui faire voir le sens de l'histoire et le sens de ce que pour Gramsci et pour ses amis communistes est la lutte des classes qui doit donner un sens à l'histoire. Alors, Pasolini a lu tout ça, il a lu toutes les œuvres de Gramsci sur cette question, il se dit que comme poète et romancier engagé, il doit s'inscrire dans cette direction, mais en même temps, il est fondamentalement anticonformiste. C'est impossible pour Pasolini d'écrire des romans de réalisme socialiste. Vous savez, la grande tradition du réalisme socialiste, c'était d'écrire l'histoire d'un pauvre petit ouvrier qui est accablé et dominé par son maître et qui, en s'organisant avec ses camarades, arrive à faire triompher la lutte des classes et renverse le régime. C'était une mise en récit de la volonté d'émancipation qu'ils espéraient dans la révolution socialiste. Pas possible pour Pasolini, qui est un vrai poète, qui est un esprit libre, de s'inscrire dans des canons comme ceux-là. Et que va-t-il faire ? Eh bien, il va en quelque sorte pervertir les canons du réalisme socialiste. Il écrit un premier roman, Ragazzi di vita, Les garçons de mauvaise vie. C'est très difficile à traduire. D'ailleurs, la traduction en français, c'est Ragazzi di vita. Le traducteur n'a pas essayé de traduire le titre. Le titre est intraduisible. Et ce roman n'est en fait pas un véritable roman. C'est une chronique de la vie quotidienne de ces jeunes gens dans les quartiers populaires de Rome. Il les décrit. Il n'y a pas de vraie trame narrative. Ce n'est pas vraiment romanesque. Il n'y a pas un début et une fin. Il n'y a pas une histoire avec une résolution. Il n'y a pas un personnage central. C'est toute une série de personnages qui vivent leur vie quotidienne. Et ce roman fait l'effet d'une bombe à l'époque. Il fait l'effet d'une bombe parce que d'abord, sur le plan stylistique, il sort de tous les canons. Ce n'est ni la grande tradition romanesque italienne traditionnelle. Ce n'est pas non plus la tradition du néoréalisme progressiste. C'est un roman qui ne ressemble à rien de connu. C'est un essai très expérimental, d'autant plus expérimental que Pasolini pratique ce qu'il appelle la contamination linguistique. Il écrit en italien, mais il utilise aussi toute une série de termes qui viennent de cette langue vernaculaire des bas-fonds romains et il mélange l'italien officiel et le dialecte. Ce qui fait, entre nous, que c'est totalement illisible en italien pour ceux qui ne connaissent qu'un peu l'italien officiel et que c'est, pour être tout à fait honnête, pas très lisible en français parce que, pour un traducteur, c'est un vrai cauchemar à traduire et les traductions existantes traduisent les mots de la langue romaine par des mots de l'argot parisien des années 50 et donc ça donne quelque chose de très improbable qui ne rend pas véritablement compte de sa tentative d'exprimer tout ça. Raison pour laquelle, sans doute, il va passer au cinéma ensuite et tourner son premier film qui sera un peu la transposition cinématographique de ce roman. Il écrit ensuite un deuxième roman, le fameux Une vie violente, celui que j'ai lu en premier qui m'est tombé dans les mains par hasard en premier et qui est... Alors on ne sait pas très bien comment le lire. L'histoire, pour faire très court, c'est l'histoire d'un de ces garçons des baffons qui se livre à des petits larcins quotidiens. Il faut qu'il mange tous les jours, il n'a pas de travail et donc de temps en temps il se fait un peu employé par l'un, au noir évidemment. De temps en temps il vole, de temps en temps il se prostitue un petit peu. Enfin, il fait ce qu'il peut pour essayer de gagner quelques lires et pour survivre au quotidien. Un jour, il rencontre une jeune femme dont il tombe amoureux. Il rompt alors avec ses expériences homosexuelles et devient hétérosexuel. En tout cas, il pense qu'il va rentrer dans une vie de couple. Puis pas de chance, il tombe en prison parce qu'il s'est fait avoir pour un de ses petits larcins. Il sort de prison et il retrouve son amoureuse mais il tombe malade. Il se retrouve à l'hôpital avec une pneumonie très sévère. En sortant de l'hôpital, il se dit, il réfléchit, il y a tout un long passage rétrospectif où il réfléchit sur toutes les erreurs qu'il a faites avant et il se dit je vais demander un logement social et je vais rentrer à la démocratie chrétienne. La démocratie chrétienne, c'est le grand parti conservateur de l'époque. Et il rentre à la démocratie chrétienne et il reçoit un logement social. Et il va s'installer avec Irène, son amoureuse et il va essayer de mener une vie normale, une vie qui rentre dans la norme, une vie de couple, avoir des enfants, un travail, etc. Mais ensuite, il est rattrapé par des mauvais garçons qui lui disent le fascisme c'est quand même beaucoup plus drôle et puis ensuite il bascule vers le communisme en trouvant que l'engagement communiste est bien plus passionné. On a l'impression à ce moment-là que Pasolini va nous amener vers une résolution qui ressemble à celle d'un réalisme socialiste mais pas de chance. À ce moment-là, le personnage sauve une pauvre dame qui est prise dans un tourbillon de boue dans les Borgates, il recontracte une pneumonie et il meurt. Tout ça n'a absolument ni queue ni tête du début à la fin et c'est ce qui fait que le roman est absolument passionnant. C'est que si on le lit au premier degré, on ne comprend pas très bien où il veut nous emmener mais si on le lit un peu au second degré, on comprend bien qu'il se joue de toutes les règles de la littérature et que surtout il se joue de toute cette grande... S'il y a quelque chose que le communisme et le catholicisme ont en commun, c'est cette idée qu'un jour il y a une issue et c'est cette idée de la rédemption en quelque sorte. On peut se sauver de l'univers dans lequel on est. On peut pécher mais un jour il faut reconnaître son péché et il faut aller vers la rédemption. Et on a le sentiment mille fois que Pasolini va nous raconter une histoire de rédemption mais au moment où le personnage enfin se décide à la rédemption et pour la première fois accomplit un acte héroïque, il meurt. Ce qui est une manière ironique de dire la rédemption c'est impossible et si vous pensez que vous allez vous en sortir en rentrant en couple, en rentrant à la démocratie chrétienne ou même en devenant un bon militant communiste, vous êtes foutu, rien de tout cela n'est possible. Et donc c'est terriblement désarçonnant et là aussi il a des critiques absolument assassines à l'époque et ce qui est intéressant c'est qu'il se fait critiquer par tout le monde. Il se fait critiquer par la droite parce qu'il livre un portrait d'une très grande crudité de la vie de ces jeunes sous-prolétaires dans les banlieues romaines avec des scènes érotiques très explicites et c'est assez scandaleux, il subit la censure, il a subi des dizaines de procès tout au long de sa vie d'ailleurs mais il se fait aussi profondément critiquer par les intellectuels communistes qui lui disent vous êtes un traître à la cause, votre personnage devait se sauver, il devait montrer à travers l'engagement communiste qu'il avait résolu toutes ces contradictions, on veut bien encore admettre les années de perversité si à la fin il y a une solution. Et comme il n'y en a pas, il n'est pas dans l'éthique, il n'est pas dans la ligne, il n'est pas dans le rang de ce que l'autre grande culture italienne de la seconde moitié du XXe siècle espérait de lui alors. Et ce roman est très révélateur de cette attitude un peu de sniper on dirait aujourd'hui de Pasolini, il n'est jamais là où on l'attend et quand on pense qu'il est là où on l'attend et bien il sort un coup de travers pour faire tomber la rationalité même qu'il donne l'impression d'avoir construite c'est en ça qu'il est un penseur extrêmement désarçonnant et extrêmement réjouissant. Et puis dans la même époque il construit une autre partie de son oeuvre qui est celle à laquelle je suis le plus attaché, celle que je relis le plus parce qu'à la fois c'est je crois la plus puissante sur le fond mais aussi parce que c'est celle qui est d'une maîtrise sur la forme la plus grande. Après tout Pasolini fondamentalement est un poète je ne suis pas un grand admirateur de son cinéma je le dis franchement et lui-même d'ailleurs a renié un certain nombre de ses films ses romans je pense sont des romans expérimentaux intéressants en tant que romans expérimentaux et en tant que tentatives et en tant que pièces jetées au débat pour susciter une conversation publique mais ce qui reste me semble-t-il véritablement de son oeuvre c'est cette tradition poétique qu'il a construite et qu'il va construire surtout dans laquelle il va atteindre une maturité extraordinaire dans les années 50 dans les années 50 il va en effet se dire je renoue avec la poésie je vais écrire de la poésie dans les règles de l'art c'est-à-dire en comptant les vers et les pieds et en écrivant selon la règle de la métrique poétique même s'il s'amuse à faire ce qu'on appelle de l'hypométrie de l'hypermétrie il ajoute un pied il enlève un pied par-ci par-là ça c'est juste un petit pied de nez si on pourrait dire en faisant un jeu de mots pour rappeler que quand même même quand il fait du classique il est toujours un petit peu subversif et dans cette dans cette grande tradition poétique issue de Pasquali notamment la grande tradition poétique italienne il s'y coule il se coule dans le moule mais il change évidemment le sens du message il ne va pas juste raconter la même chose que ses prédécesseurs il ne va pas raconter ce que peut-être certains attendent de lui il va continuer de raconter toutes les tensions qui le forment et toutes les tensions qui l'incarnent et une phrase très belle dans une post-face à ce très beau recueil de ses poésies dans lequel il dit j'ai finalement toujours oscillé entre la joie sensuelle la rage et l'idéalisme civique et je pense que cette phrase résume parfaitement son oeuvre poétique c'est un mélange de joie sensuelle de contemplation de la beauté de la sensualité de rage parce que c'est souvent un homme triste c'est un homme malheureux malheureux en amour malheureux parce qu'il n'aime pas son époque malheureux parce qu'il est rejeté partout c'est lui qui le cherche mais une fois qu'il est rejeté il en est malheureux aussi et qu'il exprime cette rage et en même temps reste malgré tout malgré toutes ses déceptions malgré tous ses désamours reste toujours une forme d'idéalisme civique il continue à croire que quelque chose fondamentalement est possible et qu'une autre idée du monde doit rester fondamentalement possible alors j'ai beaucoup parlé donc maintenant je vais beaucoup lire parce que je crois que c'est en lisant des extraits qu'on comprend mieux le sens d'une oeuvre je vais lire d'abord un passage qui est un des premiers poèmes des cendres de Gramsci les cendres de Gramsci c'est sans doute son plus beau recueil c'est un recueil qu'il publie dans les années 50 mais qu'il a écrit sur une très longue période ce sont des poèmes qui recouvrent presque une dizaine d'années qu'il a écrits réécrits réécrits et donc il couvre à la fois la période où il était à Casarsa dans les campagnes et la période où il est à Rome au fait de sa gloire voici un premier passage dans lequel dans un style très classique évidemment traduit en français on entend moins la sonorité du style très classique mais je ne me risquerai surtout pas à le lire en italien un premier passage où il décrit cette vie paysanne à Casarsa et toute l'image exagérément idyllique qu'il en donne parce que c'est un paradis perdu qu'il a redécouvert et qu'il veut lui donner ce sens d'un paradis perdu tu te souviens de ce soir à Rouda de notre façon de nous adonner ensemble à un jeu de pure passion mesure de notre verte jeunesse de notre coeur encore à peine plus qu'enfantin c'était une lutte brûlante d'elle-même mais son feu se répandait au-delà de nous la nuit t'en souviens-tu en était toute pleine dans sa vie de fraîcheur dans les rues parcourues de bandes de journaliers en habit de dimanche de garçons venus à bicyclette des villages voisins et la triste quotidienne chrétienne petite place en était agitée comme pour une fête paroissiale nous qui n'étions pas du peuple dans la presse du peuple paysan de la maigre foule campagnarde aimés autant qu'en nous brûlaient l'amour blessés par la mer nuit qui était la leur par leur fatigue au retour des champs dans l'odeur du feu des dîners l'un à côté l'un à côté de l'autre nous crions les mots qui presque incompris étaient promesses sûres amour exprimés révélés et puis les chansons les pauvres verres de vin sur les tables à l'intérieur de la sombre auberge l'éclair visage de ceux qui festoyaient autour de nous leurs yeux assurés sur les nôtres incertains les harmonicas mélancoliques et le beau drapeau dans le coin le plus en vue de la grande pièce humide c'est très révélateur une grande partie de son oeuvre cette manière de décrire de manière très simple très cinématographique dans un style très classique ce monde qui le fascine et dont il dit à tout moment qu'il regrette de ne pas en être membre parce que tout son drame c'est celui-là il est fasciné par ses prolétaires aussi bien par ses paysans de Casals que par ses jeunes prolétaires des banlieues romaines il a pour eux un attrait instinctif populiste je le disais au sens noble du terme il voudrait être d'eux il voudrait être de leur culture il voudrait avoir leur naïveté leur inconscience leur joie sensuelle leur apparente absence de scrupules et de remords mais ça n'est pas possible parce qu'il n'est pas eux et il n'est pas de leur groupe social lui il est d'un autre monde il est d'un monde cultivé même s'il a des classes moyennes il a étudié il a appris il a lu sur l'histoire il a cette distance et à tout moment et c'est vraiment une constante de son oeuvre on trouve ce jugement sur l'histoire pris par quelqu'un qui connaît l'histoire mais qui adopte le point de vue de quelqu'un qui ne la connaît pas en quelque sorte c'est à dire qu'il se met dans un style indirect dans la tête du jeune paysan qui regarde les choses avec naïveté avec innocence où il se met dans la tête du jeune prolétaire des borgates romaines pour regarder le monde avec ce regard innocent tout en sachant très bien qu'il ne l'est pas innocent et que donc c'est un jeu de l'esprit et que de cette distance lui procure inévitablement une certaine forme de souffrance je lis un autre passage un peu plus loin toujours dans les cendres de Gramsci où il va cette fois vers la tombe de Gramsci et c'est un très beau passage je trouve je l'ai relu cent fois parce que Gramsci c'est le grand théoricien il est mort dans les prisons il était confiné par le fascisme et donc il a écrit toute son oeuvre dans des petits cahiers de prison il est mort juste après être sorti de prison en 1936 si je me souviens bien et il est devenu l'idéal l'intellectuel qui est l'incarnation de tous les combats pour toutes les générations des années 50 60 70 en Italie il est une figure il est pour l'Italie communiste et pour l'Italie de gauche de cette période ce que Che Guevara est pour les luttes et pour les luttes latino-américaines par exemple tout en étant un théoricien de la politique infiniment plus raffinée que Che Guevara qui est d'abord un militaire un guerrier et il va sur cette tombe il va sur la tombe de Gramsci pour lui dire à la fois toute l'espérance qu'il incarne et toute la difficulté qu'il a à rentrer dans cette espérance et je trouve ça très beau moi qui a un engagement politique je pense que beaucoup de gens qui ont un engagement politique ressentent ça c'est à dire qu'à la fois on veut croire à son engagement politique mais il faut bien reconnaître que bien souvent on a du mal à y croire ou on a besoin de se le régénérer soi-même alors dans la première scène il approche de la tombe de Gramsci et c'est à nouveau très très cinématographique parce qu'à l'époque il est devenu scénariste il écrit des scénarios pour le cinéma et son regard devient très cinématographique est-il de mai cette terre impure qui rend ce noir jardin étranger plus noir encore où l'éblouit d'aveugles éclaircies ce ciel d'écume au-dessus des ocres terrasses dont l'amphithéâtre immense masque les méandres du Tibre les monts bleus sombres du lacium c'est une paix mortelle et résignée tout comme nos destins qui versent en ces vieux murs ce mois de mai d'automne il porte en lui la grisaille du monde la fin des dix années au bout desquelles il semble que les ruines aient englouti le naïf et profond effort de changer la vie le silence humide et vain jeune alors en ce mois de mai où faire erreur signifiait encore vivre un mai italien qui ajoutait du moins à la vie la ferveur bien moins insouciant de santé moins grossière que nos pères non point père mais humble frère ta maigre main déjà esquissait l'idéal qui donne sa lumière mais non pour nous car tu es mort et nous sommes morts avec toi en ce jardin mouillé au silence il ne t'est permis ne le vois-tu pas que de dormir en terre étrangère toujours banni un ennui patricien t'entoure seul te parvient étouffé quelques bruits d'enclumes depuis les ateliers du testaccio assoupis dans le soir parmi de pauvres hangars des tas de tôles nues de la ferraille ou sournois un manœuvre en chantonnant achève déjà sa journée tandis que tout autour cesse la pluie c'est à la fois un grand style classique c'est la poésie extrêmement classique et en même temps c'est une manière de dire avec plein d'oxymore vous l'aurez sans doute noté c'est une manière de dire ce qu'il reste de son espérance et c'est encore plus explicite quelques pages plus loin il est cette fois-ci devant la tombe de Gramsci dans ce cimetière des anglais donc c'est pour ça qu'il dit en terre étrangère sur les banlieues de Rome un chiffon rouge comme celui noué au cou des partisans et près de l'urne sur le sol cendré deux géraniums d'un rouge différent te voici donc banni en ta grâce sévère non catholique enregistré parmi ces morts étrangers les cendres de Gramsci pris entre l'espérance et ma vieille défiance je m'approche venu par hasard en cette maigre serre face à ta tombe et à ton esprit qui est resté ici parmi ces gens libres ou bien c'est quelque chose de différent peut-être de plus extasié et de plus humble aussi ivre symbiose d'adolescence de sexe et de mort en ce pays où jamais ne fit rêve ta passion je sens quel fut ton tort ici dans le repos des tombes et en même temps combien tu eus raison en notre inquiet destin d'écrire tes ultimes pages pendant les jours de ton assassinat je vois ici attestant la semence non encore dispersée de l'antique pouvoir ces morts attachés à une possession qui plonge au fond des siècles son abomination et sa grandeur et aussi obsédante cette vibration d'enclume en sourdine étouffée et poignante depuis l'humble quartier pour en attester la fin et me voici moi-même pauvre vêtu d'habits que les pauvres lorgne dans les vitrines au clinquant grossier et que venu faner la saleté des routes les plus ignorées des banquettes de trames qui dénaturent pour moi toute journée alors que je puis de moins en moins connaître de tels loisirs dans le tourment de survivre et s'il m'advient d'aimer le monde ce n'est que d'un violent et naïf amour sensuel tout comme adolescent incertain autrefois je l'ai haï quand me blessait en lui bourgeois mon propre mal bourgeois et si le monde est avec toi maintenant divisé n'est-ce pas objet de rancœur de mépris presque mystique que la fraction qui en détient le pouvoir pourtant sans ta rigueur je subsiste car je ne choisis point je vis sans rien vouloir en cet après-guerre évanoui aimant ce monde que je hais en sa misère méprisant et perdu par un scandale obscur de ma conscience on voit là tout le déchirement à la fois de ce sentiment amoureux de cet engagement politique auquel il veut croire sans véritablement parvenir à y croire et tout ce qu'il explique de l'indispensable passion politique sans laquelle il n'y a pas ce type d'engagement politique c'est parce qu'il y a cette passion pour le monde pour cette joie sensuelle pour le soleil pour la jeunesse pour le peuple qu'il peut encore croire un tout petit peu en ses idéaux alors que par ailleurs il en a perdu profondément la confiance je lis un autre texte toujours dans le même recueil qui porte sur la résistance dans un style très 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 classique un peu à la Paul-Éluard et qui est un hommage à son frère perdu dans la résistance et qui dit très bien tout ce que l'a fait avait été un tel éclat d'espérance tous ceux qui l'ont vécu tous ceux qui l'ont écrit l'ont dit avec beaucoup de force à la fin de la guerre après toutes ses souffrances cette idée que le monde ne serait plus jamais comme avant qu'il n'y aurait plus que justice qui quittait qu'après avoir vécu de telles horreurs on ne pourrait reconstruire qu'un monde infiniment plus beau l'espérance des derniers jours de la résistance était tellement puissant que la déception fut elle aussi extrêmement puissante quand cet idéal s'est rapidement évaporé et que la réelle politique a repris son cours voici ce qu'il en dit c'est ainsi que je parvins il a longtemps vécu dans les montagnes je ne savais pas laquelle la justice la lumière est toujours égale à une autre lumière puis elle se modifia de lumière elle devint aube incertaine une aube qui croissait s'épanouissait sur les champs frioulants sur les canaux elle éclairait les journaliers qui luttaient l'aube naissante fut ainsi une lumière en dehors de l'éternité du style dans l'histoire la justice fut conscience d'une division humaine de richesses et l'espoir eut une nouvelle lumière vous avez remarqué sur le style il explique la transition évidemment de la résistance vers son idéal communiste à travers toutes les déceptions et sur le style on est très proche d'un prêche en quelque sorte puisqu'il utilise évidemment tout un vocabulaire très évangélique et même une scansion qui n'est pas sans rappeler certains prêches alors je pourrais vous en lire encore beaucoup mais ça nous emmènerait très tard juste encore quelques mots et quelques passages sur le reste de sa poésie civile parce que tout le reste de son oeuvre jusqu'au dernier jour sera dans cette veine là dans cette veine d'une poésie qui va maintenant parler de son temps ce n'est plus la poésie hermétique de sa jeunesse ce n'est plus la poésie torturée de ses premières amours impossibles ça devient la poésie d'un homme qui regarde son époque je l'ai dit qui regarde l'histoire en essayant de prendre le point de vue de celui qui est en dehors de l'histoire et qui porte du coup sur cette histoire un jugement d'une grande force et même d'une grande violence et il le fera constamment dans une poésie qui va devenir de plus en plus polémique de plus en plus rageuse mais avec aussi toujours beaucoup d'humour et beaucoup de réjouissant je vous lis encore deux derniers poèmes l'un sur le pape qui s'appelle A un pape c'est un poème dédié à Pie XII quelques jours après sa mort Pie XII le pape élu en 1939 et très contesté pour son rôle pendant la seconde guerre mondiale ou son absence de rôle plutôt pendant la seconde guerre mondiale et qui venait de mourir en 1958 juste avant l'élection de celui qui s'appellerait Jean XXIII et qui transformerait profondément l'église catholique on en est en 1958 et voilà ce qu'il écrit à ce pape quelques jours avant que tu mourusses la mort avait jeté les yeux sur quelqu'un de ton âge à vingt ans tu étudiais il était manœuvre toi noble riche et lui garnement plébéen mais les mêmes jours on dorait tout autour de vous la romantique lui redonnant tant de jeunesse j'ai vu sa dépouille pauvre Zucchetto il rôdait la nuit sous autour des marchés et un tram qui venait de Saint-Paul la renversait et tramait quelque temps sur les rails parmi les platanes on la laissait là quelques heures sous les roues quelques curieux se réunirent tout autour pour le regarder en silence il était tard les passants étaient rares l'un de ces hommes qui te doivent l'existence un vieux policier débraillé comme un gueux criait sinon s'approchait trop foutez le camp puis l'ambulance d'un hôpital vint l'emporter les gens s'en allèrent il ne resta que quelques lambeaux ça et là et la patronne d'un café ouvert la nuit un peu plus loin qui le connaissait bien dit à quelqu'un qui arrivait que Zucchetto était passé sous un tram et que c'était fini tu mourus quelques jours plus tard Zucchetto était membre de ton grand troupeau apostolique et humain un pauvre ivrogne sans famille et sans toi qui rôdait la nuit vivant comme il pouvait tu en ignorais tout tu ignorais tout de même de milliers d'autres Christ comme lui peut-être est-il cruel de se demander pourquoi les gens comme Zucchetto étaient indignes de ton amour il y a des lieux infâmes où mères et enfants vivent depuis toujours dans la poussière et dans la boue d'un autre âge pas très loin de là où tu as vécu en vue de la belle coupole de Saint-Pierre il y a l'un de ces endroits le jasmin un mont qu'en taille à mifflant une carrière et au-dessous entre une rangée de nouveaux immeubles et une mare un tas de misérables abris non point maison mais porcherie il lui suffit d'un geste de ta part d'un mot pour que ceux de tes fils qui vivaient là trouvent un toit tu n'as pas fait un geste et tu n'as pas soufflé mot il n'était pourtant pas question d'absoudre Marx une vague immense qui rejaillit sur des milliers d'années de vie te séparaient de lui de sa religion mais ta religion ignore-t-elle la pitié des milliers d'hommes lors de ton pontificat ont vécu sous tes yeux dans le fumier les porcheries tu savais que péché n'est pas faire le mal ne point faire le bien voilà le vrai péché que de bien tu aurais pu faire et tu ne l'as point fait il n'y eut pas plus grand pécheur que toi c'est assez violent c'est assez anticlérical mais pas dans un anticléricalisme classique parce que dans le fond et c'est en ça que son attitude est très singulière ce qui l'oppose au pape Pie XII ce sont les valeurs de l'évangile c'est la défense des plus pauvres c'est l'universalité c'est l'humilité et quand il dit le vrai mal c'est de ne pas faire le bien il est dans une conception finalement très catholique classique originelle du christianisme et c'est en ça qu'il prend le contre-pied de l'église catholique mais en même temps il prend systématiquement aussi le contre-pied du parti communiste et donc il a la même sévérité à l'égard des communistes d'un beaucoup plus court poème mais très beau aussi qui s'appelle Au drapeau rouge donc après avoir agressé le pape en quelque sorte il agresse le parti communiste et voilà ce qu'il dit Au drapeau rouge pour qui ne connait que ta couleur drapeau rouge tu dois réellement exister pour qu'il existe celui qui était couvert de croûte est couvert de plaies le journalier devient un mendiant le napolitain calabré le calabré africain l'analphabète une bufflesse ou un chien celui qui connaissait tout juste ta couleur drapeau rouge va cesser de te connaître même avec ses sens toi qui déjà vantes tant de gloires bourgeoises et ouvrières redeviens donc charpie et que le plus pauvre t'agite là aussi c'est une sentence morale d'une grande force d'une assez grande violence mais il est de la même sévérité avec le parti communiste avec finalement la même attitude qui est de dire aux communistes leurs propres valeurs et combien ils sont en train de les abandonner ou de les trahir et cette attitude c'est une attitude qui sera constante et c'est en ça qu'il a tellement enrichi non seulement la poésie non seulement la grande tradition de la poésie civile italienne mais aussi j'ai perdu mon enjeu mais aussi le débat public pendant très très longtemps et c'est une autre facette du personnage de Pasolini qui m'a toujours fasciné je vais terminer par cet aspect là c'est le Pasolini corsaire c'est comme ça qu'il a lui-même qu'il a lui-même titré un ensemble de ses chroniques les écrits corsaires il écrivait dans les grands journaux il écrivait sur tous les grands sujets de société et il prenait de manière presque systématique le contre-pied de ce que l'intelligentsia de son époque pensait à la fois le contre-pied de l'intelligentsia conservatrice catholique mais en même temps le contre-pied des intellectuels libéraux et socialistes et de gauche qui prétendaient avoir une autre morale plus juste que celle des communistes il y a un très beau texte qui s'appelle La disparition des lucioles je ne vais pas vous le lire parce qu'il est long dans lequel il dit finalement il explique qu'au cours des années 60 les lucioles vous savez ces petites bêtes dont le bouge est lumineux les lucioles qu'on voyait dans les sentiers et qui illuminaient les sentiers dans les campagnes de son enfance que ces lucioles ont disparu elles ont disparu à cause de la pollution atmosphérique à cause de la pollution de l'eau et il dit finalement cette disparition des lucioles elle est le symptôme de notre époque elle est l'allégorie de notre époque ce qui a disparu à notre époque ce sont toutes ces petites formes de vitalité toutes ces petites formes de lumière qui vivaient dans l'obscurité qui vivaient dans les zones reculées de la campagne qui aujourd'hui ont été éradiquées l'époque des années 60 et plus encore des années 70 il l'a décrit comme l'époque du triomphe du néo-capitalisme d'Etat une nouvelle forme de capitalisme qu'il appelle une nouvelle forme de fascisme parce que dans les dernières années de sa vie il est vraiment très très provocateur et il n'hésite pas à abuser des provocations sémantiques il parle de génocide culturel etc je trouve qu'il abuse mais bon c'est son droit et c'est sa manière d'être c'est aussi ce qui fait qu'il suscite très souvent le débat sa thèse c'est qu'il y a eu une continuité entre le régime conservateur des années 50-60 et le fascisme le fascisme avait tenté d'homogénéiser l'Italie avait tenté de supprimer tout ce qui était différent toutes les cultures populaires toutes les langues vernaculaires toute la diversité des terroirs des traditions des convictions toutes ces morales immorales ou amorales de tous ces petits peuples le fascisme avait essayé de supprimer tout ça et de tout en régimenter mais dit-il il n'y est pas parvenu la preuve c'est qu'il y avait encore Casarsa la preuve c'est qu'il y avait encore les peuples des borgates romaines et puis a succédé un deuxième fascisme qui est la démocratie chrétienne dont il dit finalement la démocratie chrétienne c'est une fausse majorité une fausse démocratie pardon c'est une majorité absolue obtenue par les votes énormes des classes moyennes et d'immenses masses paysannes guidées par le Vatican et dont les valeurs étaient les mêmes que celles du fascisme l'église la patrie la famille l'obéissance la discipline l'ordre l'épargne et la moralité mais là aussi dit-il ce régime démocrate chrétien puisque c'est un régime qui dura pendant des décennies n'est pas parvenu à complètement supprimer toutes les formes de vie et de vitalité singulière et puis est arrivé ce néo-capitalisme est arrivé la culture de la consommation et cette culture de la consommation et la télévision et tout ce qui l'accompagne elle a réussi dit-il ce que ni le fascisme ni la démocratie chrétienne n'avaient réussi a réussi à faire en sorte que toutes les langues particulières disparaissent seul l'italien a vraiment subsisté comme langue officielle que tous ces petits peuples qui vivaient dans les interstices de l'histoire ont petit à petit disparu parce que tous ils sont entrés dans la logique de la consommation ils sont tous entrés dans la logique du désir de richesse ils sont tous entrés dans l'esprit du capitalisme qui a été finalement plus puissant que le catholicisme et plus puissant même que le fascisme pour arriver à ce qu'il appelle une homologation une homologation de la société tout est homologue toute forme de différence toute forme de diversité a disparu alors jusque là c'est une thèse de gauche assez classique c'est la thèse qu'on pouvait lire chez des théoriciens marxistes critiques comme Herbert Marcuse ou comme Adorno ce qu'on appelle l'école de Francfort dans les années 60 mais ce qui est plus original chez Pasolini c'est qu'il rend responsable de cette homologation de cette victoire d'une culture homogène de la consommation non seulement le capitalisme mais aussi l'élite de gauche qui est selon lui complice de la victoire du capitalisme c'est une thèse qui est devenue une thèse assez répandue aujourd'hui considérant qu'il y a une espèce de ruse de la raison de mai 68 et que mai 68 en étant la libération du désir a ouvert à la libération de la consommation et de la consommation sans frein etc. mais à l'époque où il l'écrit ce n'était pas encore du tout une thèse répandue et il s'attaque avec une jouissance il faut bien dire tout à fait délectable à un peu tout ce que sont les symboles de la liberté et des grands combats qui sont menés par la gauche et par la gauche radicale en particulier à cette époque-là il y a notamment un texte que j'aime beaucoup sur les cheveux longs où il se moque avec une férocité tout à fait délicieuse des cheveux longs il explique d'abord qu'il a vu des premiers cheveux longs à Prague en 1965-66 c'était pas la norme pour des hommes de porter les cheveux longs à ce moment-là il s'est dit tiens il y a là une contre-culture et puis il a vu que petit à petit de plus en plus de gens portaient les cheveux longs et que tous ceux qui se prétendaient les rebelles en mai 68 portaient les cheveux longs et il en fait une analyse sémiologique c'est-à-dire il dit les cheveux longs c'est un signe c'est un élément de langage en portant les cheveux longs vous dites quelque chose vous dites quelque chose à la société vous portez un signe dans l'espace public et voilà ce qu'il en dit mais que disent donc vos cheveux longs ? ils disent nous ne faisons pas partie de ces crèves la faim de ces misérables sous-développés qui en sont restés à l'âge des barbares nous nous sommes des employés de banque des étudiants des fils de gens enrichis dans les sociétés pétrolières nous sommes allés en Europe nous avons lu nous sommes des bourgeois et nos cheveux longs témoignent de notre modernité internationale de privilégiés donc dit-il ces cheveux longs renvoient à des choses de droite le cycle s'est accompli la culture du pouvoir a absorbé la sous-culture de l'opposition elle l'a fait de sienne avec une diabolique habileté et dans les confrontations entre les policiers et les étudiants en 1968 il prendra la défense des policiers en disant ce sont les enfants des paysans ce sont les enfants des ouvriers qui se battent contre les fils des bourgeois avec leurs horribles cheveux longs qui sont des préconformistes donc il prendra évidemment le contre-pied de toute la gauche de l'époque avec là aussi une attitude typiquement pasolinienne et il fait la même chose et c'est le dernier exemple que je prends quelques années plus tard lors d'une très très grande polémique en Italie sur la légalisation de l'avortement ça a été un grand débat dans tous les pays européens mais ça l'est dans les années 70 en Italie il y a un référendum qui est organisé en 74 je crois porté par le parti radical qui est un parti très très laïque qui veut dépénaliser l'avortement et Pasolini est une fois de plus là où on ne l'attend pas il s'attaque à la dépénalisation de l'avortement qu'il appelle je ne suis pas du tout d'accord avec lui mais je trouve qu'il a bien fait de l'écrire donc je trouve que c'est en ça que c'est intéressant il dit finalement l'avortement c'est une légalisation de l'homicide et il explique pourquoi et il explique pourquoi en prenant un point de vue qui est un point de vue très poétique il dit dans mes rêves et dans mon comportement quotidien c'est quelque chose de commun à tous les hommes je vis ma vie prénatale mon heureuse immersion dans les eaux maternelles et je sais que là j'étais vivant et donc il prend un point de vue qui n'est pas un point de vue rationnel, philosophique il prend un point de vue purement sensuel il dit j'ai le souvenir de ma vie prénatale j'étais vivant et donc l'avortement est en soi une forme de génocide est en soi une forme de légalisation de l'homicide ce qui fait évidemment hurler tous ses amis tous ses camarades de gauche qui défendent le droit de la femme à faire ses propres choix en ce qui concerne son propre corps mais il ne s'arrête pas là et c'est là que c'est intéressant s'il s'arrêtait là finalement il s'amuserait juste à prendre un contre-pied un peu réactionnaire ça pourrait être de la provocation un peu gratuite il y a alors toute une série d'intellectuels de droite qui lisent Pasolini et qui utilisent Pasolini comme le ferment d'une pensée réactionnaire mais il ne s'arrête jamais là puisque juste après il va apporter quand même des solutions il dit finalement le problème c'est le coït et le coït c'est politique et le problème fondamentalement c'est la théorie progressiste de la libération sexuelle la théorie progressiste de la libération sexuelle quand on a dit finalement tout le monde a droit à la sexualité elle a été doublement horrible elle a été horrible d'abord parce que elle sous prétexte d'être une libération sexuelle à travers l'avortement à travers la contraception et la liberté pour la femme de disposer de son corps etc. il dit on a certes fait exploser le carcan à travers la liberté sexuelle mais en la réenfermant aussi vite dans le couple parce qu'à l'époque l'homosexualité est encore tout à fait mal vue et est encore pénalisée et donc c'est une fausse libération sexuelle c'est une libération sexuelle qui ne fait qu'imposer un nouveau code vous avez droit à une sexualité libre mais dans le couple et à travers de nouvelles normes et même vous n'avez pas seulement le droit dit-il c'est en ça que c'est encore plus vicieux vous avez le devoir de vivre l'épanouissement sexuel et ça va devenir et en ça il a une certaine pression ça va devenir une espèce de pression sociale l'obligation de la jouissance l'obligation de l'épanouissement sexuel l'obligation de faire état de cet épanouissement dans sa vie sociale va devenir quelque chose de totalement obscène et vulgaire et qui en plus et il retombe sur la lutte des classes est quelque chose de très oppressant pour les catégories sociales populaires parce qu'elles n'auront jamais accès à cette forme de conscience là parce qu'elles ont d'autres formes de sexualité qu'ils défendent dans leur liberté et dans leur forme et qu'elles n'entrent pas dans la norme et que sous prétexte de libéraliser et d'ouvrir vous avez en fait établi de nouvelles formes de normalité et en plus vous avez établi de nouvelles formes de domination sur le mode de vie des autres catégories sociales qui ne se reconnaissent pas dans la norme bourgeoise alors on peut être d'accord ou pas d'accord peu importe chacun aura un jugement là-dessus mais toujours est-il que c'est un point de vue qui est toujours un point de vue singulier c'est le point de vue de quelqu'un qui n'est jamais là où on l'attend et qui arrive à dire avec une beauté du verbe et une beauté de l'image aussi très très peu égalée en son époque tous les drames de l'intime tous les drames de l'amour tous les drames de l'histoire et la manière dont ils s'entremêlent l'un à l'autre c'est en cela que Pasolini est je pense un auteur qui doit continuer à être lu je vous remercie merci de votre attention merci encore monsieur Paul Magnette il n'y aura pas de questions ce soir puisque monsieur Paul Magnette va poursuivre sa soirée en prime sur la RTBF en tout cas on peut poursuivre entre nous la discussion envoyer les questions éventuellement ou bien une question brûlante une question monsieur allez-y à parler bien fort alors c'est un très beau film qui s'appelle 8 et demi n'est-ce pas je ne sais plus si c'est de Rosset non c'est de Fellini effectivement je ne porte pas de jugement moral sur les choses ce qui est le propre de la morale c'est qu'il n'y a pas de propre à la morale c'est que la morale des uns n'est pas la morale des autres sinon quelques règles minimales et la règle fondamentale ne fait pas autrui ce qu'on ne voudrait pas que l'on te fasse à toi c'est peut-être la seule règle morale universelle pour le reste tout cela varie mais l'exemple que vous prenez là confirme que très souvent les poètes, les cinéastes les romanciers, les créateurs sont souvent ceux qui voient advenir bien souvent avant que ça se produise des évolutions sociales dont on se dit qu'elles sont impensables au moment où on les décrit mais très souvent la réalité rattrape et dépasse la fiction bien merci beaucoup je pense qu'on peut encore applaudir notre orateur de ce soir ou bien je ne sais pas s'il y a encore une question pas de question je pense ah une question dans le fond je pense que je pense que c'est un peu Sous-titrage ST' 501